Bouté Nengendef, je suis Rama et c'est avec Zola que je poursuis avec vous cette nouvelle série, le Bumuntu. La tradition, notre ancestralité, nous enseigne tout simplement que nous devons tous, sans exception, avoir un état d'esprit, le Bumuntu. Le Bumuntu qui est la connexion horizontale des choses, alors que le Kimuntu est la connexion verticale des choses. Le Kimuntu, c'est entre le Muntu et le monde supérieur. Le Bumuntu, c'est entre le Muntu, l'être humain, et le monde horizontal, le monde qui l'entoure. Le sujet que nous allons traiter, cher Panguie, ici, bien sûr, va se fonder sur la sagesse Congo primordiale, car les outils y sont. Le but de ce que nous faisons est donc d'acquérir les outils nécessaires qui vont nous permettre d'avancer sur la voie du Zola, la voie de la conscience suprême. Nous allons donc, cher Panguie, accéder à la tradition Congo. Mais comme vous savez déjà, vous qui m'écoutez de l'école initiatique Kimuntu, Congo est un état. Congo est l'état que nous devons tous atteindre. Oui, et pour vous qui m'écoutez nouvellement, Congo est loin d'être une patrie, une tribu ou un pays. C'est un état d'être. Ko, en langue qui Congo, signifie, symbolise le mouvement d'aller vers. C'est comme aller vers. Le Ngo se traduit par le cercle noir. Congo est donc un état qui nous permet d'aller vers l'énergie de Mahama Wandongbi, la Vierge Noire. C'est un état Ko, où nous domptons le Ngo, l'énergie du cercle sacré, le cercle caché, le cercle noir, le soleil noir. Donc, c'est en accédant à cet état que nous appelons dompteur de léopard, l'être qui a accès au Ngo, au cercle caché, au cercle noir, au soleil noir, que nous appelons Ngo, en lequel s'incarne la Vierge Noire Mahama Wandongbi, que les choses vont débuter. Nous allons donc utiliser un paradigme, un prisme fondé sur la sagesse ancestrale Congo. Congo n'est donc pas, pour nous, de l'école Kimuntu, une religion. Congo n'est donc pas une tribu, ça ne nous intéresse pas. Congo, pour nous, est un art. Tout être humain de l'école Kimuntu, qui en effet atteint certains niveaux, à travers la haute initiation, accède à l'état de Congo, la famille cosmique que nous sommes en train de bâtir ensemble depuis quelques années, cher Pangui. Vous comprenez donc que sur la Terre, il existe deux types d'êtres. Le premier, ils croient tout ce qu'on leur dit. Il existe des êtres, cher Pangui, qui en effet croient tout ce que l'on leur dit. On leur dit en effet, vous voyez vos ancêtres là, ils n'avaient pas de civilisation, ils n'avaient pas d'écriture, c'était des sauvages, des bons vivants, et puis voilà. Il prend ça automatiquement. Ça, c'est une anomalie. Cette manière de percevoir les choses, ce n'est pas la manière que nous avons, que nous allons nous utiliser ici, à travers le boomuntu. Vous voyez ? Oui, il existe des gens qui croient tout ce qu'on leur dit. Ils ne vérifient rien. Ils acceptent. Et puis, de l'autre côté, il existe des gens qui ne croient à aucune idée différente de la leur. Ils sont persuadés de tout savoir mieux que tout le monde. C'est-à-dire des gens qui pensent avoir la connaissance. Entre ces deux êtres là, la personne qui croit tout ce qu'on lui dit, et la personne qui croit qu'il sait, ou qu'elle sait, ce qu'elle sait est la connaissance suprême, c'est chaud. Cher Pangui, au milieu de ces deux êtres là, il existe un troisième. Et oui, il est clair qu'à côté de la naïveté absolue, et l'arrogance intellectuelle absolue, il y a bien sûr l'équilibre. Donc, la question que nous devons nous poser, nous sommes dans quelle catégorie ? Est-ce que nous sommes un oui-wiste ? Oui-wiste, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, vous voyez bien la métaphore. Oui, oui, oui. Est-ce que nous sommes un ou une oui-wiste, qui disons oui à tout ? On croit parce qu'on croit. Un croyant inutile, quoi ? Un naïf. Ou bien nous sommes dans une forme d'arrogance intellectuelle absolue, parce que nous avons lu deux, trois livres, et nous sommes devenus incapables d'accéder à certaines connaissances, à certaines énergies, à certaines expérimentations. Nous pensons donc que le fait de lire deux ou trois livres, on connaît tout, on connaît tout, quoi. Donc, vous comprenez qu'il y a ces deux états. On nous raconte n'importe quoi. Ben, il croit. Puis ben, parce qu'il a un doctorat, un master, et parce qu'il a lu quatre, cinq livres, ben oui, il connaît tout. Mais au milieu de ces deux états extrêmes, il y a un équilibre, cher Pangui. C'est de ça dont je vous parle aujourd'hui, parce que Maiszola Pangui, il est clair que nous, qui sommes de l'école initiatique Kimontu, un équilibre existe. Un équilibre auquel on peut accéder en développant le Bumuntu ou le Ubuntu, que je vais vous définir plus tard, parce que le but de cette présentation, c'est de mettre les bases d'abord. Voilà pourquoi, pour avoir accès au Bumuntu, il faut développer l'esprit ou la pensée critique. Pour avoir accès à la sagesse que les anciens nous ont léguée, il faut tout d'abord développer une faculté que nous appelons aujourd'hui l'esprit critique ou la pensée critique. Cher Pangui, les choses commencent. Il est clair qu'un être humain incarné sur la terre qui n'a pas l'esprit critique ou la pensée critique ne peut en aucun cas accéder au Ubuntu ou au Bumuntu, de la tradition des ancêtres. Je répète, un être humain incarné sur la terre qui n'a pas l'esprit critique ou une pensée critique ne peut en aucun cas accéder au Ubuntu ou au Bumuntu, de la tradition des ancêtres. Ce qui veut tout simplement dire, mes Pangui, que pour avoir accès au Bumuntu, qui est un état que je vais vous présenter pendant les années qui arrivent, il faut d'abord avoir, il faut d'abord que chacun d'entre nous puisse développer ce que l'on appelle l'esprit critique. Alors, je vais aller doucement. Et je dirais, prenez des notes au fur et à mesure. Prenez des notes. C'est très important parce que nous allons entrer dans des choses de haut niveau. Des choses de très, très haut niveau. On n'a pas le choix, le revenu. Tangui, Foueni. Ce qui veut dire, mes Olapangi, mes chers frères, chères sœurs, que nous avons donc besoin de l'esprit, de la pensée critique. Mais depuis qu'on nous a mis la chaîne au cou, depuis que nos ancêtres ont vécu la traumatologie historique, depuis que nous n'avons plus la maîtrise du mythe fondateur, depuis que le Muntu, l'être humain, mélanoderme, de couleur foncée, cet être humain s'est incarné sur la Terre et a été traumatisé par l'intervention des entités de l'astral et des autres multidimensionnalités qui ont pris le contrôle de notre réalité, depuis que nous sommes des gens qui ont été mis dans les bateaux où les mamans ont été violées, les papas ont été castrés, depuis que, cher Pangui, nous nous sommes vendus, nous avons vécu ce traumatisme du code noir, depuis que l'autre qui n'a pas accès à la mélanine ou, nous disons, à la mélanine par rapport à la quantité que nous avons, depuis que nous avons subi cela, tout ça, là, cher Pangui, nous avons perdu quelque chose. Oui, effectivement, nous avons été reprogrammés parce que nous qui sommes descendants directs des êtres qui ont subi les viols, les massacres, les traumatismes, nous avons hérité génétiquement des tares. Je pense que vous savez qu'aujourd'hui, l'épigénétique nous apprend, oui, l'épigénétique nous enseigne carrément qu'au fond, que l'ADN du Muntu, de l'être humain, peut être impacté par son environnement, ce qui veut dire, cher Pangui, que nous avons subi des troubles qui nous ont conduits à devenir ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Nous sommes donc passés de la gloire des pâtisseurs des temples, porteurs de peaux de léopards, des êtres dorés comme nos frères du Ganal et Achanty que nous voyons aujourd'hui. Mais imaginez, tout un peuple de ce niveau, à l'époque des ancêtres, nous sommes partis d'être capables de créer des civilisations, à des êtres capables de ne rien créer. Nous sommes passés de la maturité spirituelle de l'état Congo, dompteur de léopards, de cette puissance de connexion à la source sacrée, à ça, à des bébés mendiants du quartier. Je pense que vous savez que tout être qui a subi la famine dans sa vie a des tâches génétiques menant à une déconnexion. Et dès lors que l'être humain rentre dans cette phase de déconnexion, alors l'être humain s'en fout de son propre peuple. Combien de personnes aujourd'hui, vous qui m'écoutez pendant que je vous parle, vous y pensez? Combien de personnes dont son petit revenu de chaque mois pensent à ces enfants qui font partie de notre peuple, meurent de faim partout sur le continent, dans les Antilles, en Haïti par exemple? Combien pensent à ces femmes qui font partie de notre peuple, seules à élever vaillamment des enfants, faisant face avec bravoure au patriarcat démesuré de notre temps, sont sous-payés, maltraités, violentés, bafoués, oppressés, tués? Combien pensent à ces jeunes hommes et femmes qui font partie de notre peuple, désillusionnés par un avenir incertain, désespérés, allant jusqu'à risquer, voire même perdre leur vie pour l'espoir d'un avenir meilleur? Hein, cher Panguille, c'est compliqué. La perte du Bumuntu nous a totalement éloignés de ce que nous sommes et de ce que nous avons toujours été. Voilà pourquoi, aujourd'hui, à travers donc le Kimuntu, nous rentrons dans une nouvelle phase d'expansion de conscience. À travers donc le Kimuntu, nous allons recevoir aussi le Bumuntu. Passer de la gloire supérieure vers un état de petits toutous du quartier qui vendent des beignets, voilà là où nous en sommes arrivés. Les enfants, les femmes, les jeunes, les hommes souffrent de partout. Oui, mais bon, nous avons fait semblant à l'habitude. Les gens font semblant, les... Oh là là, c'est terrible. Oh non, c'est pas juste. Oh, ça fond le cœur. C'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Mais c'est incroyable. Mais c'est fou. Que d'émotions, que de réactions. Et ils s'arrêtent là. Parce que, ben, écoutez, on s'en fout. C'est triste, cher Pangui. Nous sommes passés de l'état de l'amour inconditionnel à... ça. Où chaque mois, chaque année, nous devons attendre les miettes des produits agricoles, des aliments pourris. Par des produits chimiques que nous donne l'Occident. Des sacs de riz. Pendant que des gens pillent derrière nos ressources naturelles, le diamant, l'uranium, le pétrole, tout ce que vous connaissez. Et nous vivons dans des tôles aujourd'hui. La charité, par exemple, ordonnée, commence par soi-même. Mais par soi-même, on n'arrive même pas à débuter. Comment est-ce possible? Voilà. Il est donc clair que nous devons changer la manière de fonctionner. Il est donc clair que cet état de transition de notre peuple nous a supprimé l'esprit critique et donc l'accès au Bumontu. Cher Pangui, notre ancestralité, dont fait partie la tradition Congo de l'école initiatique Kimontu, va donc nous conduire vers cet état. La tradition Congo de l'école initiatique Kimontu va donc nous ouvrir ses portes qui ont été fermées par la traumatologie historique. La suite, dans une prochaine émission. Je suis Rama. Je vous parle depuis la terre des anciens au Sénégal. Écoutez la voix de l'Afrique. Écoutez. Dior et Diof, Matondo et à la prochaine. Zola Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada